Chers amis, bonjour. Comme chacun le sait, avant l'heure ce n'est pas l'heure, mais c'est bientôt l'heure. L'heure du bilan que nous ferons ce samedi soir à l'issue de notre dernière rencontre d'une saison qui a été, ma foi, pas mal agitée, une saison piégeuse. Et nous aurons évité le piège de ces quatre dernières places du classement qui envoient les équipes en Ligue 2. Alors, nous allons terminer en roue libre, entre guillemets, au stade Auguste de Lonne à Reims, avec la perspective de conserver la douzième place qui est la nôtre aujourd'hui, seulement menacée par le TFC, les Toulousains, qui peuvent nous dépasser dans le pire des cas si nous perdons à Reims. Mais pour cela, il faudra que les Toulousains l'emportent à Monaco, Monaco qui est toujours en course pour la cinquième place potentiellement européenne. Donc, ce ne sera pas simple pour les Toulousains de nous déplacer, d'autant qu'ils ont un collaborage extrêmement lourd et négatif. Le nôtre est légèrement positif pour conserver la douzième place sans plus d'espoir, hélas, vous le savez, d'intégrer le top 10 à l'issue de la saison, la photo niçois, il y a huit jours. Voilà, face à une équipe de Reims qui n'a pour objectif que de dépasser l'Orient qui est juste devant, non, il n'y aura pas de pression et il ne sera pas un match tour boyau au stade Auguste de Lonne. Nous espérons évidemment de tout cœur, supporters payadins et supportrices payadines, que cette saison s'achèvera comme elle avait commencé, par un succès à Reims. On verra cela samedi à partir de 21h sur tous nos supports sociaux. À samedi ! Sous-titrage Société Radio-Canada